salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo FAQ donc comme je vous l'avais vu dans les vidéos précédentes que j'allais en faire une donc posez-moi avec ce nombre de questions je vous répondrai et ben la vidéo est là juste avant que la vidéo commence je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude à chaque fois et je tenais aussi à remercier parce qu'on ne sait on est enfin arrivé au palier des 500 abonnés donc comme je vous l'avais demandé j'avais dit que si j'arrive à 500 abonnés je ferai la vidéo FAQ et ben voilà chose dit chose promis donc voici la vidéo FAQ sur ma clé au 4 c'est parti et sur ce je vous dis bonne vidéo donc c'est parti je vais répondre à toutes vos questions que j'ai marqué sur des feuilles donc je vais lire les questions comme ça à la caméra et puis je vais vous répondre au fur et à mesure donc pour commencer première question qui m'a été posée alors budget pour la cleo 4 d'occasion alors donc moi par exemple j'ai acheté d'occasion ma voiture je crois que je l'avais déjà dit donc c'est une voiture que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin particulier après pour acheter une cleo 4 en gros les prix ça peut aller de déjà ça va dépendre de l'année de la voiture et des kilométrages donc ça c'est la base qui va faire le prix on va dire la voiture après il y a l'état de la carrosserie tout ça donc moi en général les prix que j'ai pu observer c'était environ les premiers prix on va dire 7000 euros et donc ça c'est pour les phases une on va dire parce qu'il y a deux phases il y a la phase 1 et la phase 2 donc la phase 1 par exemple là les feux ampoules elle a pas des feuilles laine plus d'autres choses en gros la phase 2 elle est plus récente donc pour les phases une environ ça peut aller de 7000 à 8 9000 et après si on va plus sur des phase 2 comme la mienne on va être plus autour d'entre 8000 et ça peut monter ou jusqu'à on va dire 15000 si vraiment elle est quasiment en oeuvre mais voilà en gros c'est ça les prix donc ça peut aller de 7000 jusqu'à 15000 euros voilà deuxième question est-ce que tu peux faire une vidéo sur la caméra d'encu de ta cleo 4 qualité fonctionnement etc donc justement c'est prévu justement la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne je vais tester pour pour vous montrer la caméra de recul de ma cleo donc donc voilà donc le fonctionnement la qualité et je vous donnerai mon avis si est ce que c'est vraiment pratique au quotidien est-ce qu'on s'en sert souvent ce qu'il faut savoir c'est que la caméra de recul c'est une option donc moi j'ai sur ma voiture voilà donc voilà donc j'ai répondu à tes questions après tu as un réservoir de combien de litres moi sur ma voiture donc j'ai un réservoir de 45 litres alors après c'est approximatif parce que je me suis renseigné sur le site de renault ils disent que ça peut aller de 40 à 45 litres je sais pas exactement sur ma voiture combien j'ai mais en gros c'est en retour des 40 à 45 litres voilà donc j'avais fait aussi une vidéo vlog où j'avais fait le plein et j'en avais eu à peu près pour 45 euros j'avais encore un petit peu d'essence sur la réserve donc en gros si on fait vraiment le plein à sec on est environ à 50 55 euros maximum pour le plein de nucléos voilà après quel est le nom de tes jantes s'il te plaît le nom de mes jantes c'est optémique excusez moi j'ai du mal à prononcer optémique donc au pire pour que vous puissiez vous comprendre je vous mets juste juste ici je vous mets le nom des jantes je vous l'écris si jamais vous voulez acheter des mêmes voilà parce qu'apparemment elles sont quand même assez dures à trouver je sais qu'il y en a sur ebay mais méfiez vous quand même parce que ça peut être des contrefaçons ou voilà j'ai vu sur le site renault elles sont quand même pas données il me semble qu'elles sont à 350 euros la jante après je sais pas si c'est une jante ou deux jantes il me semble que ça doit être la jante donc elles sont quand même vraiment pas données mais esthétiquement franchement je me regrette pas du tort après celle là donc ça c'est pareil c'est une option aussi quand vous achetez la clio 4 donc voilà après c'est quel modèle que tu as donc c'est une clio 4 dc 90 chevaux en 1 litre 5 et l'année c'est une année 2017 donc c'est assez récente il me semble que les phases 2 sont sortis à partir de 2015 2016 excusez vous donc moi c'est la deuxième année de la phase 2 en 2017 voilà donc après sixième question couleur possible une clio 4 donc pour la carrosserie il existe plusieurs plusieurs coloris vous pouvez choisir chez renault après par rapport à la coloris que vous allez choisir vous allez payer un certain prix parce que certaines couleurs sont tant d'autres sont chez renault donc en couleurs on a du rouge intense du blanc dacré du bleu iron rouge flamme donc rouge flamme c'est ça c'est la couleur que j'ai moi je suis celle que je trouvais la plus jolie honnêtement après je l'ai à la base je n'ai pas choisi pour la couleur mais vu qu'elle était rouge comme ça ça m'a quand même plus donc je l'ai prise j'avais pas vraiment après définie de couleurs à l'avance que j'allais choisir donc rouge flamme gris platine gris titanium noir étoilé et couleurs ivoire alors toutes les couleurs que je vous ai dit là je les connais pas toutes après si vous voulez voir sur internet voilà donc je vous ai dit on voit le nom des couleurs après si vous voulez voir sur internet à quoi est ce que ça ressemble celles qui sont connues surtout le gris platine gris titanium le rouge flamme et le et le rouge intense c'est celles qui sont en jale le plus vendu voilà donc c'est des couleurs après bleu iron j'ai jamais vu honnêtement il me semble que c'est des bleu marine un truc comme ça mais ça me dit rien après septième question alors la question c'est moi est ce que ta clio dégage une fumée noire à l'accélération parce que c'est le cas de la plupart des clio 4 dc 90 bah moi personnellement la clio n'a jamais dégagé de fumée noire enfin du moins j'ai jamais vu quoi que ce soit et moi je pense que je l'aurai ressenti non non je suis super content aucun problème et tout après donc j'allais rechercher d'où est ce que ça pourrait venir pour toi donc j'ai fait trois recherches apparemment ça pourrait peut-être parce que ça arrive quand on fait un trop plein d'essence avec la combustion de l'air et tout alors je saurais pas dire exactement les détails mais il me semble que ça peut venir de ça qu'il y ait de la fumée noire après c'est peut-être sur les modèles un peu plus anciens de bois elle est quand même assez récente je touche du bois mais j'ai pas de problème pour le moment donc j'ai pas de fumée noire voilà après huitième question salut est ce que tu la référence des locaux contre les rôles les locaux que j'ai acheté ici donc donc honnêtement pour le moment il tient bien il ya juste le haut que je vous avais dit dans la vidéo qui avait pas bien tenu vous voyez un peu de creux mais le bas sinon il tient nickel je suis passé au car cher j'ai au moins une dizaine de faux et le logo il tient toujours nickel donc les logos je les ai achetés chez diamant perfect performance excusez moi je vous mets aussi le nom juste ici si vous voulez les acheter donc aucun placement produit juste comme ça une petite pub gratuite pour parce que voilà je trouve que quand même ils ont fait quand même du bon boulot même si c'est pas donné je crois que j'en ai pour 60 euros les deux logos donc 30 euros le logo à l'unité voilà après question 9 j'aimerais en prendre une mais en ville pas trop dur les créneaux place place serrée avec sa petite vitre arrière et sa longueur bon honnêtement en fait c'est une question d'habitude vous pouvez vous habitué à toutes les voitures même si elles sont grosses au niveau elle vous paraît c'est vraiment grosse pour le coup la cléocat elle est pas très grosse comme but ça c'est une voiture compacte et de citadine peut-être le capot au début qu'on peut trouver un petit peu long et encore franchement c'est largement ça ça passe largement les créneaux honnêtement bah moi j'ai la chance de pas habiter en ville donc je fais pas souvent des créneaux je vais vous mentir mais j'en ai déjà fait quand même quelques-uns et sans problème surtout grâce à la caméra de recul ça aide beaucoup quand même donc ça c'est super pratique on a les petits détecteurs qui vont bipper quand vous allez vous rapprocher une voiture qui est située devant ou un panneau ou quoi que ce soit l'arrière de la voiture est quand même assez court donc dans la voiture une voiture super simple à prendre en main au bout de deux trois mois ça y est franchement vous roulez normalement vous stationnez sans trop faire attention vous faites quand même attention mais je veux dire ça devient machinale donc voilà après on passe à la question 10 salut alors la peinture ça donne quoi sur les étriers avec le temps donc les étriers donc la peinture franchement elle a pas bougé franchement nickel donc je vais vous montrer vite fait une petite séquence juste après donc franchement nickel la peinture super c'est une peinte spéciale que j'ai pris pour les étriers de freins donc on va faire attention quand même à ne pas prendre n'importe quoi mais sinon dans le temps super content quand je les rince il n'y a rien qui part ça tient super donc ça fait environ environ 7 8 mois environ que je les ai un peu moins peut-être j'ai pas trop calculé mais j'en suis super content après t'es chez qui comme assurance alors je vous avais dit que j'étais chez la maf en fait je me suis trompé je suis chez aliens donc pour ceux qui m'avaient demandé donc voilà donc je vous réponds je m'étais trompé en fait voilà et dernière question alors la question je pense que beaucoup de gens attendent combien tu as coûté ta voiture environ alors moi ma voiture donc comme je dis je l'ai acheté d'occasion elle est de 2017 donc c'est un modèle qui est plutôt assez récent donc je l'ai payé aux alentours un peu plus de 10 000 euros voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu la vidéo FAQ est terminée n'oublie pas de t'abonner et moi je te dis à la prochaine vidéo qui sera sur la caméra de recul allez salut